Donc voilà, on réveille un petit peu avant 7h, tous les petits bibous vont bien. Allez pépé, venez, 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 venez. Allez pépé, venez, venez, venez. Bravo, ça c'est très bien. Allez pépé. Bon là, je viens de leur mettre des jolis collines. pour que vous puissiez mieux les reconnaître sur la vidéo voilà, ils sont tout beaux avec leurs géliconiers coucou t'es même un pellet, c'est un d'or une petite sphinx alors pour ce matin en fait on a décidé de laisser Evan tranquillou avec ses petits bouts pour qu'ils puissent explorer tranquillement l'environnement parce que ça leur génère déjà énormément de vocalises de se déplacer et de découvrir le salon donc on ne va pas en rajouter en fait avec la présence d'autres adultes alors on a des petits bibous en fait qui commencent à prendre place dans l'environnement ils se déplacent un petit peu donc ça c'est plutôt bon signe en fait ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin en fait de rester en groupe pour se sentir à l'aise et ils se dispatchent au fur et à mesure de leur mini déplacement t'as cette petite mâle bleue oui c'est toi mon loulou petit mâle bleue et oui tu m'entends maintenant tu vas voir il y a plein de choses à découvrir on va commencer à avoir en fait des vocalises entre les chiots chien d'eau y compris pas mal de grognement c'est parfois un petit peu impressionnant mais c'est typique des chiots chien du tchécoslovaque C'est parti. C'est parti. Il faudrait y aller, sinon tu vas passer ton tour. Tu me diras, tu es plutôt de dû, mais tu ne vas pas t'aider, toi. Ah, ça y est. Moi, je suis par ici, mais ce n'est pas moi qu'il faut que tu trouves. Il faut que tu trouves maman. C'est parti. Tu n'arrives pas ? Allez, je t'aide un petit peu. Allez, vas-y. Put, 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 put. Et maintenant, il faut que tu trouves une place. Viens, ma chérie. Viens, ma chérie. Alors, du coup, pour éviter qu'il y ait les mamelles abîmées par les petites griffes des chiots, tous les jours, en fait, on fait les soins. On alterne, en fait, différents produits naturels. Donc, aujourd'hui, ça va être de l'huile de coco. On permet en plus de surveiller qu'il n'y a pas de petites blessures. On utilise différents produits, ou de l'huile de coco, ou du gel d'aloe vera, ou alors de la teinture mère de Calambula. On en profite également pour en mettre un peu sur les coudes, parce que comme les femelles se mettent tout le temps sur le côté pour allaiter les petits, l'intention de ces produits-là, c'est que c'est comestible. Donc, on est à l'aide de la double vermifugation, c'est-à-dire qu'on vermifuge à la fois la femelle gestante, pour que le vermifuge fasse, il y a le lait maternel. Et on va vermifuger directement les chiots, je pense, samedi. Derrière le vermifuge, le repas. Ça va permettre également d'occuper Evan pendant qu'on fait des manipulations sur les chiots. Pendant qu'Evan est occupé à manger, nous on va s'occuper des petits bouts d'outre. Donc la première chose qu'on fait, c'est de les peser. Donc là, j'ai la petite femelle marron. 1,880 kg. Et après, tous les jours, on fait le programme de Nes, qui est un programme de stimulation. Donc le premier exercice, c'est une stimulation tactile entre les orteils des chiots. Le deuxième exercice, une position verticale, tête en haut. Le troisième exercice, une position verticale, tête en bas. Le quatrième, une position horizontale. Et le dernier exercice, c'est une stimulation thermique, puisqu'on dépose le chiot sur un drap humide qui est réfrigéré, c'est-à-dire qu'on l'a mis 5 minutes au réfrigérateur. Le but de ce programme, c'est d'augmenter la résistance express et les aptitudes à l'éducation. Et après toutes ces émotions, une petite pété pour récupérer. Alors maman, c'est les bébés qui font la toilette de maman. Et ici, t'as maman à toi. Et voilà, un petit bébé tout propre. Un peu tôt pour les aléter debout, Evan. Un peu tôt pour les aléteres. 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 C'est parti.